des 15% gratuitement comme ça. Est-ce que vous estimez que cela peut être soit la motivation ou l'une des motivations quand même pour accepter ce qui semble être vraiment une première? Il n'y a rien de gratuit. Quand le gouvernement dit qu'on va obtenir les 15% gratuitement, sur le papier, ça signifie que ceux qui vont le financer vont le récupérer d'une autre façon. Et ceux, la lecture du contrat, comme Mohamed l'a dit, ceux, la publication du contrat, peuvent nous donner des conditions, peuvent nous éclairer là-dessus. Mais il n'y aura absolument rien de gratuit. Vous avez affaire à des multinationales qui n'oblissent qu'à la logique de l'État. Si elles doivent donner quelque chose d'un autre de gratuit, elles vont récupérer ça d'une façon ou d'une autre. Il y a plusieurs manières de le faire. Ça peut être au niveau des exonérations, ça peut être au niveau de choses. Ça peut être une poudre aux yeux. On vous quête de l'argent et vous remboursez plus tard. Et puis, vous allez annoncer au public d'Inem que vous avez obtenu gratuitement. Mais encore une fois, il n'y aura absolument rien de gratuit. Je pose la question à tous les deux, je le dis, parce que parmi les arguments avancés par le gouvernement, particulièrement le ministre des Mines, c'est que les 15%, c'est sur la base des 15% que la Guinée devrait avoir dans les projets miniers. Alors qu'il est dit clairement dans le cours du milieu guiné que la Guinée peut avoir jusqu'à 15% gratuitement, mais dans les mines, pas dans les infrastructures. Exactement. On ne peut que tourner en rond, actuellement, on n'a pas à dire.